bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juin je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec zoé ou avec moi vous choisissez alors des nouveautés sur le site 12 points love slash astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez vos réseaux sociaux toujours instagram facebook twitter et puis pour terminer bien le live du mardi soir de 9 heures à 10 heures et demie poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de ce mois de juin deuxième et troisième décor le soleil vous regarde depuis les gémeaux le premier décor a déjà eu donc jusqu'au 21 soleil en gémeaux signifie priorité à la famille au clan familial au clan professionnel peut-être si vous n'avez pas de famille en tout cas ce sont les personnes proches de vous qui sont votre famille ou comme une famille qui auront votre priorité alors est ce que vous devrez les soigner est ce que vous devrez les protéger je pense que c'est votre rôle de protecteur qui sera mis en avant à votre rôle de parent aussi vous pourriez materner ou paterner je passe il a dit des personnes autour de vous et qui auront besoin de votre protection après le 21 quelle chance pour les premiers des camps 1 le premier des camps de votre signe va être extrêmement favorisé déjà que jupiter est chez vous qu'a priori c'est plutôt bon bon à moins que vous ayez problème administratif comme je vous l'avais déjà dit mais la vénus se vient un enrichir jupiter elle va se nourrir de jupiter et jupiter va se nourrir de vénus et vous pourriez faire une très jolie rencontre pourriez vous marier vous pourriez avoir le coeur qui bat vraiment xxl c'est ça peut être vraiment top pour vous cette période de cancer avec mercure ça va être compliqué pour le deuxième et le troisième des camps ou plutôt pour le troisième et le deuxième mercure rétrograde en effet et elle part du troisième des camps en début de mois pour rétrograder jusqu'au deuxième milieu du deuxième des camps où elle reprendra une marche rétrograde mais pas avant le 23 donc une partie du mois elle va être dans le troisième des camps et en dissonance avec neptune qui est dans votre troisième des camps on en a déjà parlé le mois dernier 1 et donc ça continue ce mois ci vous êtes soit dans le brouillard soit dans l'incertitude dans le doute par rapport à vous même 1 puisque c'est neptune est dans votre signe et puis c'est peut-être quelqu'un de la famille puisque mercure est dans votre secteur familial quelqu'un de la famille qui va vous dévaloriser qui va vous dire que ce que vous faites est pas bien ou que vous êtes nul voyez il ya un côté quand même manipulateur de la part de cette personne et je serai de vous je remettrai en cause ce qu'on ce qu'on vous dit alors ça peut être un collègue ça peut être un supérieur voyez c'est pas forcément quelqu'un de la famille mais quelqu'un du clan professionnel dans lequel vous êtes ça peut être ça après bon mercure en deuxième des camps des gémeaux ne sera pas du tout compliqué pour votre deuxième des camps puis elle est en bon aspect avec saturne donc elle sera sérieuse on en vient à vénus maintenant qui va être tout le mois chez votre ami cancer alors mes chers poissons franchement si vous êtes du premier des camps et même du deuxième aussi là c'est tout bon à ces grands ciel bleus avec vénus en bon aspect jupiter je voulais dit tout à l'heure pour le soleil donc voyez ça fait vraiment trois éléments importants qui vont se trouver en phase avec vous si vous êtes du début du signe donc franchement faudra nous dire ce qui se passe deuxième des camps alors vénus elle va être en harmonie avec uranus donc du nouveau pour vous du renouveau dans votre couple si vous êtes à deux un petit peu de piment peut-être vous allez mettre sous la couette et puis aussi bon une rencontre si vous êtes célibataire un coup de coeur un coup de foudre alors bon ça peut ne pas durer un c'est possible parce que et encore je suis pas sûr parce que uranus va quand même rester un bon moment en bon aspect avec vous donc un vénus uranus ça peut tout simplement être le débarrage d'une relation pas comme les autres différentes des autres et puis pour le troisième des camps bon ça peut être une relation extrêmement un peu trop fusionnelle peut-être un peu trop vous pouvez vous tromper sur la personne en question faut faire attention lui attribuer des qualités qu'il ou elle n'a pas on termine avec mars qui est en bon aspect aussi avec vous troisième des camps 1 jusqu'au 11 troisième des camps elle est en cancer dans votre secteur 5 et opposé à pluton qui est dans votre secteur 11 et qui est en harmonie avec vous 1 donc troisième des camps je le répète alors il est possible que vous entrepreniez quelque chose de créatif et que ben ma foi vous aboutissiez à quelque chose de vachement bien dont vous serez très fier très content 1 c'est une des possibilités maintenant vous pouvez aussi décider de faire un enfant 1 et vous y mettre avec beaucoup d'énergie c'est une bonne période 1 si vous voulez bon troisième des camps je le répète après le 11 c'est le premier des camps qui va recevoir des influx de mars mais depuis le lion c'est à dire depuis un secteur de travail donc va falloir tout simplement vous investir dans un travail dans une activité si vous ne travaillez pas en tout cas vous ne pourrez pas rester sans rien faire à contempler les étoiles la nuit ou ou à rester dans votre jardin ou sur votre terrasse dans la journée non il faudra être actif et dépenser votre énergie sinon elle va se retourner contre vous et vous serez nerveux et vous dormirez mal et vous parlerez mal vous serez énervé après vos proches après les vos collègues enfin bref dépenser votre énergie c'est extrêmement important maintenant il faut faire attention aussi à pas vous faire mal quelque part 1 avec vénus sens avec mars dans votre secteur 6 vous pourriez vous brûler vous coupez voyez les petites conneries qu'on fait et qu'on a mal pendant trois quatre jours je vous souhaite un très bon mois de juin si vous voulez plus d'infos astrologiques vous allez sur le 30 de 10 sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine vous